Meghan Markle a rendu une visite discrète à une organisation néerlandaise lors de sa visite dans le pays pour les Jeux Inwictus, a-t-il été révélé, le duc et la duchesse de Sussex se sont rendus aux Pays-Bas en avril pour assister aux Jeux Inwictus, qui ont eu lieu à la haie. Pendant son séjour dans le pays, Meghan s'est également rendu à Amsterdam pour une visite à Project Fearless, l'organisation est une organisation néerlandaise à but non lucratif qui aide les filles et les enfants non-binaires à atteindre le sommet de n'importe quelle échelle qu'ils souhaitent gravir. Comme indiqué sur son site web, en avril, il a accueilli la duchesse lors d'un de ses cours d'entrepreneuriat. Au cours de sa visite, Meghan a participé à la session en tant que coach invité pour donner des commentaires inspirants et encourageants après avoir entendu des présentations d'entreprises durables par les jeunes soutenus par l'association à but non lucratif. La nouvelle de la visite de Meghan à Amsterdam a été partagée par l'auteur et correspondant royal au Midskobi via Twitter. Il a écrit, aujourd'hui, Project Fearless, une organisation néerlandaise à but non lucratif au service des filles et des enfants non-binaires à Amsterdam, célèbrent ses trois ans en revenant sur ses principales étapes, du lancement d'un documentaire majeur à la visite de la duchesse Meghan. Pendant son séjour aux Pays-Bas, la duchesse de Sussex a rejoint le cours d'entrepreneuriat de Build Make-Bee en avril en tant que coach invité pour donner des commentaires inspirants et encourageants sur les présentations d'entreprises durables des jeunes. Les tweets de M. Scobie comprenaient également des photos prises lors de l'événement, montrant Meghan parlant et écoutant les jeunes présents. Dans un adorable cliché en noir et blanc, Meghan embrasse une jeune fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...